Le Centre Pierre et Jeannet est une idée folle, puisqu'il est à l'interface entre la recherche académique, universitaire, scientifique et la société civile. Le Centre Pierre et Jeannet, c'est un espace de mise à disposition des connaissances récentes acquises dans le champ de la psychothérapie pour les mettre à la disposition des patients. Nous fûmes les premiers à travailler sur la thérapie EMDR. Nous fûmes les premiers à déployer les premiers protocoles de recherche en France dans le domaine de son évaluation. Nous avons été les premiers à l'enseigner sur le plan académique. Nous sommes actuellement en train de développer l'innovation dans le monde de la psychothérapie, notamment avec la création d'environnements virtuels qui vont arriver dans les années à venir et qui sont sans doute l'avenir de la psychothérapie, qui vont permettre aux patients d'accéder à des environnements en plus de leur cabinet, du cabinet de la rencontre avec leurs patients, pour avoir à disposition 24 heures sur 24 des espaces dédiés pour les aider à affronter les moments de la vie qui sont parfois difficiles n'importe quand dans la nuit, dans la journée. Nous sommes à la pointe de l'innovation et le Centre Pierre et Jeannet est un espace qui permet de diffuser ses savoirs, de déployer ses connaissances, de former les nouvelles générations de psychologues, de former les meilleurs spécialistes pour leur permettre d'accompagner dans les meilleures conditions avec la plus grande expertise des patients. Le Centre Pierre et Jeannet a une ambition d'excellence, d'excellence sur le plan régional, sur le plan national, d'excellence sur le plan européen. Il se veut et il est devenu un carrefour dans le champ de la psychothérapie où les chercheurs de toute l'Europe se rencontrent, échangent, discutent et font évoluer la psychothérapie afin d'en faire un nouvel objet utile pour prendre en charge la souffrance de nos concitoyens. Le Centre Pierre et Jeannet est de ce point de vue-là engagé dans une mission, favoriser et développer des logiques de bien-être pour que les gens qui traversent des moments difficiles, les gens qui ont été confrontés aux épreuves, trouvent au Centre Pierre et Jeannet des professionnels, des ressources nouvelles pour aller mieux et faire en sorte que leur vie reprenne un cours normal. Le Centre Pierre et Jeannet est un espace où on fait de la recherche, un espace où on diffuse la recherche grâce à de la formation et à de l'information qui est mise à disposition du plus grand nombre. Mais c'est également un espace, et ça fait sans grande originalité, où cette recherche et les résultats de cette recherche sont mis naturellement à la disposition des patients, ce qui rend le Centre Pierre et Jeannet original quant à ses missions et à son interfaçage entre le contexte universitaire et l'environnement social et les citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada